Bonjour et bienvenue sur Naturoféminin, le podcast 100% naturel qui vous accompagne au quotidien grâce à la naturopathie. Ensemble, nous allons parler bien-être, santé, alimentation, sport, énergie, gestion du stress, afin de trouver des solutions simples et naturelles aux problématiques d'aujourd'hui. Je suis Angélique, naturopathe. Je vous partage ma vision de la naturopathie, afin de vous ouvrir aux possibilités que la nature nous offre. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes. Voilà, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2023. Aujourd'hui, on va parler pour ce nouvel épisode de l'alimentation après les fêtes. Alors, bonne ou mauvaise idée de faire une petite détox, une diète, un jeûne, une monodiète, après les fêtes. Alors oui, on peut avoir abusé un petit peu, fait des excès pendant les fêtes de fin d'année, on s'est accordé un petit peu plus de gourmandise, et c'est normal. Alors, quoi faire après les fêtes ? Si vous n'êtes pas habitué à faire un jeûne, une monodiète, alors non, ce n'est pas la solution. La solution, ça va être de rééquilibrer l'alimentation, d'avoir une alimentation saine, donc pleine de fruits, de légumes, d'oléagineux, de céréales, demi-complètes, voire complètes. Voilà, retrouvez vraiment une alimentation équilibrée, normale. Pas besoin de s'affamer, pas besoin de faire des régimes. Alors, si vous êtes habitué à faire dans l'année, des fois des périodes de jeûne, ou même du monodiète, monodiète, c'est manger en fait un seul aliment sur toute la journée, par exemple des pommes. Voilà, on va manger une journée de pommes, ça permet d'alléger le système digestif, et de repartir dans une alimentation correcte. Alors, quels sont les aliments à privilégier à ce moment-là ? Ce sont bien sûr tout ce qui est légumes, fruits, donc ce que je vous ai cité en fait, tout ce qui est plein de nutriments. N'oubliez pas non plus tout ce qui est protéines, glucides, lipides, on diabolise un petit peu, des fois on en a peur. Non, mais c'est essentiel, le corps en a vraiment besoin, les protéines, que ce soit la viande, le poisson, les œufs, les protéines végétales aussi. Le corps en a besoin pour reconstruire les muscles, notamment, les glucides, tout ce qui est féculents, voilà, des pâtes, du riz, mais aussi on va passer aux pommes de terre, aux pâtes à douce, voilà, d'autres céréales comme le quinoa, le mié, etc. C'est nécessaire aussi au bon fonctionnement de l'organisme, au système nerveux, tout comme les lipides qui vont être anti-inflammatoires, qui sont nécessaires pour la mémoire, pour le système nerveux, aussi pour le cerveau. Il faut choisir des aliments en fait de bonne qualité nutritionnelle. Ça va être là la qualité qui va primer sur la quantité. Donc voilà, on va dire pour une assiette, il va falloir à peu près la moitié en légumes. Donc en hiver, c'est plutôt des légumes cuits, mais cuits à l'étouffée, à la vapeur, voilà, où on va garder tout ce qui est vitamines et minéraux. Un quart de protéines, un quart de féculents, voilà, à peu près. Choisir les aliments aussi en fonction du plaisir, s'il y a une céréale qui vous attire plus que d'autres, des légumes aussi qui vous attire plus que d'autres. Alors c'est vrai qu'en hiver, des fois, là, on a un petit peu limité. On a surtout tout ce qui est chou, courge, mais je suis sûre que vous trouvez plein, plein de recettes sur le net pour agrémenter vos plats. Je vais vous donner des exemples concrets de repas que vous pouvez faire chez vous, là, pour ce mois de janvier, pour retrouver une alimentation saine et équilibrée. Alors le petit déjeuner, il y a la team, je ne déjeune pas, je n'ai pas faim, donc ne vous forcez pas. Par contre, ayez peut-être avec vous, si vous allez au travail, amenez une petite boîte avec une petite collation saine que vous pouvez manger sur place si vous avez faim dans la matinée. Sinon, ne vous forcez pas. Pour ceux qui sont de la team, moi j'ai faim le matin et je déjeune quand je me lève, je vous conseille plutôt un petit déjeuner riche en protéines, que ce soit animal ou végétal, à vous de choisir. Des glucides type des fruits entiers, ainsi ils vont garder toutes leurs fibres, leurs vitamines. Et choisissez aussi de bons lipides type avocat ou oléagineux, des amandes, des noix. Et surtout, hydratez-vous tout au long de la journée. Donc, ça commence le matin pour venir réveiller le système digestif et nettoyer en fait ce qui a été éliminé pendant la nuit. Mais tout le reste de la journée aussi. Donc, ayez ce réflexe d'avoir une bouteille d'eau, une gourde avec vous, de consommer aussi des tisanes, de l'eau aromatisée, café et thé sans abuser. Ensuite, si vous avez besoin d'une collation la matinée, privilégiez, pareil, un fruit, quelques noix. Ensuite, pour le repas du midi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'assiette doit être composée pour la moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Et en naturopathie, on déconseille le dessert. Pourquoi ? Parce que c'est souvent des choses sucrées, que ce soit yaourt, fruits, compote. C'est des choses sucrées, qui ne se digèrent pas de la même façon que le reste du bol alimentaire, donc du repas que vous venez de consommer. Donc, ça va venir créer ce qu'on appelle flatulence, ballonnement, etc. Et donc, c'est un peu désagréable au niveau du système digestif. Ce qu'on préfère faire, nous les naturopathes, c'est décaler ce dessert en collation. Donc, à 16h, 17h, c'est tout à fait indiqué. En plus, là, vous avez le pic d'insuline qui vraiment appelle au sucre. Donc, vous pouvez consommer des choses sucrées. Attention, ce n'est pas une excuse pour se ruer sur tous les gâteaux, toutes les viennoiseries qui existent. Bien sûr, consommer, en fait, des bons glucides. Donc, là, des fruits, des yaourts que vous agrémentez avec un petit carreau de chocolat, si vous voulez. Mais voilà, restez raisonnable. Et si possible, que ça vous cale jusqu'au dîner du soir. Ensuite, le soir, le repas va se composer un peu de la même manière que le midi. Sauf que vous pouvez alléger un petit peu. Vous pouvez réduire les portions de glucides, de protéines, voire ne pas manger de protéines le soir, puisqu'on le réserve plutôt pour le matin pour booster, en fait, le corps. Alors, le soir, on va plutôt privilégier des aliments qui vont favoriser l'endormissement, la relaxation. Donc là, les glucides, les légumes, toujours faites la part belle aux légumes. Après, n'hésitez pas à agrémenter vos plats avec des herbes aromatiques, des épices, voilà, selon vos goûts. Et toujours pas de dessert, le soir non plus. Donc après, vous pouvez vous autoriser une petite tisane. Et justement, pour ceux qui aiment les tisanes, alors que ce soit le soir, mais même au long de la journée, je vous conseille des tisanes digestives à ce moment-là. Donc vous avez le fenouil, le carville, l'anis, mais aussi la verveine, la mélisse, voilà, vous en trouverez différentes qui vous aideront un petit peu à mieux digérer et puis à mieux éliminer aussi. Après, je pense aussi à la menthe, au citron, voilà, c'est des choses peut-être un peu plus faciles pour certaines personnes à consommer. Et l'important, c'est surtout de bien, bien s'hydrater. Si vous avez déjà fait des jeûnes ou des monodiètes, et là, vous avez envie justement de vous alléger un petit peu au niveau digestif, allez-y, pas de souci. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient essayer, moi, je vous conseille d'abord une petite monodiète, mais faites-vous accompagner par un thérapeute. Ce qui vous aidera aussi dans votre alimentation, c'est de pratiquer une activité physique, de faire du sport. Alors, on a toute cette résolution de se remettre au sport en ce début d'année. C'est bien, c'est un bel objectif, mais qui doit être tenu, réalisable. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous ayez envie. Alors, choisissez une activité, un sport qui vous plaît. Ce n'est pas la peine d'en faire en excès. Faites-le une fois par semaine, deux fois, les trois fois, si vous voulez. Ça, ça va aider vraiment à l'organisme à éliminer justement les excès. Et puis, une fois qu'on a une activité physique, c'est vrai qu'on a plutôt envie de bien manger pour performer un petit peu dans cette activité. En fait, c'est un cercle vertueux l'alimentation, le sport. Donc, je ne peux que vous le conseiller. En résumé, au niveau de l'alimentation, donc, ayez une alimentation de qualité, riche en nutriments, en vitamines, en fibres, donc légumes, fruits, oléagineux, céréales complètes, protéines, glucides de bonne qualité, des bons lipides aussi. Hydratez-vous un maximum et pratiquez une activité physique qui vous plaît. Il n'est donc pas nécessaire, en fait, de faire un régime ou une diète à outrance. Là, le principe, c'est de repartir sur des bonnes bases, de retrouver une bonne alimentation saine et équilibrée. Alors, moi aussi, j'ai fait des écarts pendant les fêtes, je suis comme vous. J'aime beaucoup, en plus, je suis plutôt un bec sucré, donc j'aime beaucoup le chocolat, j'ai un peu abusé de la bûche, etc. Donc, en fait, là, je reviens à une alimentation équilibrée, je m'hydrate et je continue à faire du sport. Oui, pendant les fêtes, j'ai un petit peu diminué mes séances de sport, je n'en ai pas fait beaucoup. Là, je reprends, voilà, à mon rythme et j'écoute mon corps. Et si vous vous sentez un petit peu perdu, que vous avez besoin d'être coaché pour reprendre, en fait, les bonnes habitudes alimentaires, je vous invite vraiment à contacter votre naturopathe, à prendre rendez-vous pour faire un bilan natureau. et ainsi, vous aurez toutes les clés pour commencer cette nouvelle année du bon pied. Voilà, j'espère que maintenant, vous avez quelques pistes pour bien démarrer l'année et si vous voulez quelques conseils en plus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Moi, c'est Angèle Naturopathe. Vous me retrouvez sur Facebook, Instagram, YouTube et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501